salut c'est Jonathan ton conseiller immobilier bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je réponds à une question qu'on me pose tout le temps en fait la question c'est la suivante qu'est ce qui se passe après l'offre d'achat en gros qu'est ce qui se passe à avoir après avoir vendu le bien immobilier effectivement c'est une question qu'on me pose très souvent parce qu'il ya toute une logistique toute une administration qui va se mettre en route il va y avoir des démarches à faire des devoirs et des délais à respecter donc ça peut être parfois complexe et vu que ben il ya pas mal de personnes qui me posent la question j'ai décidé de faire une vidéo sur le sujet mais avant tout si tu n'es pas abonné à la chaîne je t'invite à le faire tout de suite tu vas y découvrir plein de conseils totalement gratuit lié à la transaction immobilière alors qu'est ce qui se passe après l'offre d'achat dans la transaction immobilière alors que tu sois vendeur ou acheteur effectivement tu vas avoir pas mal de démarches à faire côté vendeur en gros une fois que tu as ton offre d'achat tu vas pas avoir trop de choses à faire parce que en fait si tu as regardé mes vidéos précédentes tu sais que ton dossier vendeur avec toutes les pièces que tu dois fournir chez ton notaire normalement sont déjà prêts parce que évidemment c'est pas quand tu as l'acheteur qu'il faut monter ton dossier donc ton dossier il est prêt tu as juste à finalement le déposer chez ton notaire après au niveau du choix des notaires vous pouvez avoir en fait un notaire donc le notaire du vendeur ou le notaire de l'acheteur il peut y avoir également deux notaires le vendeur choisit son notaire l'acheteur choisit son notaire généralement le compromis de vente vous le signez chez le notaire vendeur et le l'acte authentique vous le signez chez le notaire de l'acheteur et une question qu'on me pose très souvent à ce niveau là c'est est ce qu'il ya des frais supplémentaires parce qu'il ya deux notaires la réponse est non en fait il se partage tout simplement les émoluments donc il n'y a pas de surcoût que ça soit pour le vendeur ou pour l'acheteur donc vous pouvez choisir la formule entre guillemets qui vous convient un notaire ou deux voilà donc côté vendeur en fait dans un premier temps c'est tout ce dont tu vas avoir besoin de faire côté acheteur toi tu auras au préalable effectivement également au moins fournit une simulation ou un mail de ta banque comme quoi ton dossier il est censé passer pour ce projet et du coup après vous allez partir chez le notaire après comment ça va se passer chez le notaire donc vous allez donc faire ce qu'on appelle généralement si un compromis de vente un sous-saint privé vous pouvez également signé une comment dire une promesse de vente ou une promesse d'achat mais c'est plus rare généralement ce qui se passe c'est plus un compromis de vente donc les deux parties sont engagées c'est ce qu'on sait ce que en tout cas moi c'est ce que je vois le plus souvent donc le vendeur est engagé à partir du moment en fait où il signe le compromis de vente à partir de ce moment là toi tu ne peux plus revenir en arrière si tu reviens en arrière si tu fais entre guillemets un caprice ou que tu as changé d'avis ça sera la clause pénale qui s'appliquera et tu auras tout simplement ben 10% de frais à verser sur la vente à ton acheteur ça s'appelle la clause pénale et ça marche également dans les deux sens mais on va voir que le que l'acheteur est pas engagé tout de suite donc toi vendeur tu es engagé sur le compromis tu as signé c'est fini tu ne peux plus vendre le bien à quelqu'un à quelqu'un d'autre maintenant après tu as juste à attendre que que les que les que les acheteurs fassent bien leur démarche bancaire et délai et respecte bien leur les délais que le notaire marque sur le compromis alors si tu passes par une agence ça c'est le travail de l'agence donc c'est à elle de bien suivre que les acheteurs fassent correctement leur démarche mais si tu passes de particulier à particulier moi je pense que ce que je t'invite à faire c'est à appeler une fois toutes les deux semaines ton acheteur pour vérifier qu'ils disparaissent pas dans la nature et qui fasse bien ces démarches voilà en gros ce que tu as à faire toi vendeur tu peux également commencer à prospecter un nouveau bien si tu le souhaites soit si tu pars sur un achat alors si tu pars sur un achat tu peux prospecter moi je mets moi alors tu peux t'engager sur un nouveau compromis il n'y a pas de problème sauf que dans ton compromis il faudra que tu marques une condition suspensive supplémentaire généralement au prêt il faudra que tu mettes tout simplement que tu que tu vends ton ton bien voilà pour te protéger parce que si tu si tu te positionnes sur un autre bien et que tu marques par cette condition en fait tu seras tenu d'acheter ton futur bien même si tu n'as pas vendu le tien donc tu marques bien la condition suspensive donc d'obtention de prêt généralement et de vente de ton bien ça c'est hyper important sinon tu risques d'être dans la merde et ensuite une fois que les offres de prêt de l'acheteur sont édité effectivement tu peux tu peux vraiment commencer à envisager le déménagement mais pas avant voilà maintenant si tu pars en location moi ce que je conseille toujours alors je sais que c'est une période délicate et que c'est pas facile mais je conseille toujours d'attendre que les offres de prêt soit édité justement pour t'engager sur une location parce que bah si tu t'engages et que l'acheteur n'a pas son prêt tu seras normalement quand même tenu de prendre ta location donc ça peut être ça peut être un petit peu embêtant après de se retrouver avec deux mensualités donc attend quand même qu'il ait ses offres de prêt au moins ça met un terme au débat au débat que toutes les conditions suspensives soient levées pour vraiment t'engager sur une location je rappelle que les conditions suspensives ce sont les conditions que le vendeur et l'acheteur doit réunir pour que vraiment la vente soit finale alors pour le vendeur la seule condition qui te protège en gros c'est que c'est que l'acheteur mais il paye il paye le prix de vente et les frais c'est la seule condition que tu vas voir pour l'acheteur on va voir qu'il y en a beaucoup plus alors quelles sont les démarches que toi acheteur tu vas devoir faire déjà toi contrairement au vendeur tu ne vas pas être engagé sur le compromis dès la signature du compromis tu vas être engagé dix jours après en réalité tu as dix jours de rétractation pour pour changer d'avis en gros la loi c'est alors deux solutions le notaire il te remet le compromis en main propre donc là ton délai de rétractation part à partir du lendemain de ta signature ou alors le notaire peut t'envoyer le recommandé c'est à dire le compromis pas recommandé et là tu vas avoir en fait dix jours de rétractation à partir du lendemain du recommandé voilà dix jours de rétractation une fois que les dix jours de rétractation sont passés ça y est tu es engagé tu ne peux plus te rétracter tu ne peux plus changer d'avis tu es tenu d'acheter le bien donc après tu vas devoir faire des démarches bancaires les démarches bancaires tu vas tout simplement soit aller voir un courtier pour qu'il te pour qu'il te choppe le meilleur crédit pour ton prêt j'ai déjà fait des vidéos sur ça d'ailleurs pour comment optimiser son prêt ou soit tu vas passer par une banque et éventuellement ta banque donc tu vas devoir déposer le compromis et toutes les pièces que la banque va te demander généralement le notaire il laisse 45 jours pour déposer le dossier et deux mois pour pour avoir tes offres de prêt au delà le vendeur pourrait dire il n'est pas sérieux je me retire de de la vente généralement ce sont les délais que le notaire il laisse donc une fois que tu as que tu as ton prêt bancaire ce qu'il faut faire c'est que tu envoies tes offres de prêt au notaire pour qu'il fasse après le déblocage des fonds voilà et la condition suspensive d'obtention de prêt est donc du coup levée généralement dans les conditions suspensives alors sauf sauf s'il ya des cas particulier parce qu'après tout on peut on peut conditionner une vente on peut mettre n'importe quoi dans une condition suspensive on peut dire que ben que que le vendeur finisse la clôture on peut mettre des travaux on peut mettre plusieurs choses mais il ya ce qu'on appelle les conditions suspensives légales et généralement quasiment tout le temps il ya l'obtention d'un crédit et après les conditions suspensives d'urbanisme c'est à dire que le notaire va faire des démarches auprès de la mairie pour s'assurer que le bien est propre on va dire administrativement il va vérifier du coup que le bien que le permis de construire soit conforme avec la maison qui est pas d'arrêter d'alignement d'arrêter d'un seul d'insalubrité que la mairie préempte pas dans certains cas ça peut c'est rare mais ça arrive voilà tout ça c'est le notaire qui va s'en occuper avec la mairie en fait pour te protéger et ça fait partie des conditions suspensives légales voilà donc maintenant que toutes ces conditions suspensives sont levées la vente est faite voilà il n'y a plus qu'à signer généralement il faut partir du principe qu'une vente classique entre guillemets ça se fait généralement sur trois mois voilà le temps que toi tu aies tes offres de prêt et que l'argent est le notaire et que lui fasse toutes ses démarches niveau urbanisme généralement faut compter trois mois maintenant qu'est ce qui se passe si tu changes d'avis juridiquement tu ne peux plus si toutes les conditions sont suspensives sont levées tu ne peux plus te dégager de la vente c'est comme le vendeur c'est la clause pénale qui s'applique si tu changes d'avis à ce moment-là juridiquement tu es censé devoir 10% du prix de la vente à ton vendeur donc évidemment ça marche dans les deux sens mais également les frais d'agence s'il y en a effectivement l'agent a travaillé a fait son travail il t'a réuni avec un vendeur ou le vendeur a réuni avec l'acheteur son travail est considéré fait donc lui il a droit à ses honoraires donc le prix du caprice ça ça peut coûter très cher c'est ce que j'appelle généralement des caprices de luxe donc voilà une fois que tout ça c'est fait mais il n'y a plus qu'à signer chez le notaire et le jour de la remise des clés le jour où tu signes tu es propriétaire donc moi le vendeur ce que ce que je te conseille et je le dis systématiquement c'est de c'est de bien nettoyer la maison pour la signature de tondre la pelouse s'il y a besoin de vider la fosse de vidanger la fosse si c'est un assainissement individuel de rendre vraiment le bien attrayant pour la signature est ce que je conseille toujours aux deux parties c'est la veille de la signature ou le jour même enfin avant la signature de faire un dernier état des lieux final on va dire pour vérifier que le bien soit vraiment conforme avec avec ce que ce que l'acheteur a visité dès le départ ça permet vraiment de protéger le vendeur et l'acheteur en cas de problème après parce qu'une fois que c'est signé c'est signé les chances de retour sont vraiment très maigre donc voilà moi je vous conseille vraiment de faire une dernière visite avant la signature et c'est à ce moment là également que vous pouvez faire les relevés de compteur donc en ce qui concerne les relevés de compteur ce que je conseille tout le temps toi vendeur c'est de ne pas clôturer tes contrats parce que si tu les clôtures généralement l'acheteur a des frais supplémentaires donc si tu clôtures pas l'acheteur il a juste à prendre la suite de l'abonnement et ça permet en fait de ne pas avoir des surcoûts d'ouverture et de fermeture de fermeture et d'ouverture de compteur voilà je pense que j'ai que j'ai résumé en tout cas la transaction comment ça se passe dans son ensemble après l'offre donc je récapitule tu as ton offre dossier vendeur toi normalement il est déjà prêt parce que c'est pas ce moment là que tu que tu le prépares il peut y avoir un ou deux notaires peu importe vous déposer le dossier chez le notaire après l'acheteur dix jours de rétractation toi vendeur tu es engagé dès que tu as signé le compromis une fois que tu as plus tu as puté dix jours l'acheteur c'est les conditions suspensives qui se mettent en route donc le prêt et les conditions suspensives d'urbanisme après tu envoies une fois que tu as tes offres de prêt au notaire pour qu'ils puissent faire l'appel des fonds une fois que c'est fait vous avez juste à convenir d'une date de signature authentique généralement entre le moment où tu donnes tes offres de prêt au notaire et le moment où tu signes ton acte authentique en général il se passe deux à trois semaines en moyenne toi vendeur en même temps tu mets la maison nickel pour ton acheteur pour tout se passe bien le jour de l'axe vous faites un dernier état des lieux voilà pour vérifier que tout soit nickel dans la maison vous faites le revêt de compteur à ce moment là toi vendeur tu clôtures pas tes compteurs vous signez et je vous dis félicitations vous avez fait une transaction parfaite si tu as aimé cette vidéo n'hésite pas à la liker à la partager tu trouveras dans la si tu souhaites aller plus loin dans la transaction si tu as un projet immobilier j'ai créé des documents pour vous aider en fait dans la transaction des fiches justement qui vous permettront de ne rien oublier de rien laisser au hasard vous allez les trouver dans la description sous la vidéo voilà ça vous permettra d'aller plus loin en tout cas je te dis à très bientôt ciao ciao